Nos contests, la suite, nous allons quitter quelques instants les belles plages de Marseille sur lesquelles nous sommes aujourd'hui pour partir direction le Canada, plus précisément Montréal. Là-bas y est établi l'un des gym clubs majeurs de la planète MMA. Il s'agit du Tristar Gym de Firaz Zahabi dont je vous propose de découvrir la visite tout de suite dans nos contests. Bonjour, je m'appelle Alex, je travaille ici au Tristar, ça fait 4 ans maintenant. Je suis gérant du gym, je suis aussi un coach en boxe anglaise et en Jiu-Jitsu MMA. Je vais vous faire une tournée du gym. Ici, on vend tout ce qu'on a besoin pour un bon entraînement. On a du linge d'entraînement, on a aussi des marques de vêtements de combat. On a des souliers de lutte, de boxe, casque, des gants, protège-tibia, des pads. On a tout ce qu'il faut en fait pour bien s'entraîner en sécurité. Mais le plus sécure possible. Ici, on vend des shakes, des breuvages énergisantes. On vend aussi des breuvages pour après votre entraînement pour bien récupérer. On va aller faire un tour dans le gym. On a un cours de grappling avec le coach de Georges-Saint-Pierre, Feraz Zahabi. C'est l'entraîneur en chef du programme de MMA ici. Alors, on a beaucoup de combattants qui viennent de l'extérieur pour venir s'entraîner avec lui. On est vraiment chanceux de l'avoir ici à Montréal pour aider au développement des athlates, pour ceux qui sont déjà des combattants professionnels. Mais aussi, on a beaucoup d'amateurs ici qui veulent devenir combattants professionnels plus tard. Alors, ce cours-là, en ce moment, c'est un bon cours pour découvrir les futurs stars de la MMA. On a nos poids ici. On n'est pas vraiment un gym de conditionnement physique, mais on a tout ce qu'il faut pour un bon programme. On a plusieurs poids de kettlebell. On a des bars olympiques, pull-up. On a des rings de gymnastique pour pratiquer les muscle-ups. On a tout ce qu'il faut pour un bon programme de conditionnement, mais à la base, on n'est pas un gym de conditionnement, on est un gym d'arts martiaux. Comme vous voyez, presque tout le gym est rempli de tapis, de sacs, de rings. Mais, encore une fois, on a tout ce qu'il faut. On a des belles femmes aussi. Comme je dis encore une fois, on entraîne tous les niveaux. On entraîne les hommes, on entraîne les femmes aussi. C'est vraiment un sport que tout le monde peut pratiquer. Même si tu n'as aucune intention de devenir combattant professionnel, tu veux juste te mettre en forme. C'est vraiment une bonne manière de te mettre en forme. Au moins, tu apprends une discipline ici. Tu peux apprendre à te défendre. Même si tu n'as jamais à utiliser un art martial dans ta vie, ça peut quand même te donner une certaine confiance. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment bien et que ça peut aider à tout le monde dans leur vie de tous les jours. On regroupe toutes les disciplines qui sont nécessaires pour faire un bon combattant de MMA. On offre la lutte, le jujitsu brésilien, la boxe anglaise, le kickboxing et le Muay Thai. On offre tout ce que vous avez besoin pour devenir un bon combattant professionnel en arts martial mixtes. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous diffère des autres gyms, c'est que ça fait au-dessus de 15 ans qu'on utilise cette formule-là. On a un coach qui, aussi beaucoup qui est coach, c'est aussi un élève de la game, des arts martial mixtes. Et puis c'est vraiment admirable parce qu'il y a beaucoup de coachs qui, une fois qu'ils ont leur manière de faire du coaching, ils ne vont pas évoluer. Et puis des fois, ça peut être embêtant pour les athlètes. Ça peut même peut-être nuire à leur développement. Alors ici, on a une cage, il y a souvent du sparring avec beaucoup de combattants bien connus. Georges a souvent fait des rondes là-dedans. Saigner, pleurer, suer. La cage d'ici est un peu plus vieille. Moi, quand j'ai commencé ici, il y a 5 ans, le MMA n'était pas aussi populaire qu'il y a aujourd'hui. Il y avait juste cette cage-là, avec des fois, on avait quelques tapis ici. Même, je pense, quand j'ai commencé, c'était juste la salle rouge. Et maintenant, avec le développement du sport, si vous pouvez voir, on peut avoir jusqu'à 60, 70 personnes dans un cours. Alors, c'est ça. Voilà le gym. Merci d'être venu visiter, venir faire un tour. Tout le monde est le bienvenu. Alors, vous n'avez rien qu'à venir nous visiter. La porte est ouverte. Cela fait plus de 20 ans qu'il pratique son art avec passion, professionnalisme et résultats. Adolescent, son poids bantam découvre les arts martiaux et avec le jiu-jitsu brésilien. Après avoir vite gravi les échelons, cet ex-retraité tombe sous le charme du MMA, un sport qu'il ne quittera plus ou presque. A 18 ans, premier combat pro pour le natif de La Paz, un petit village du Salvador, mais qui a grandi et façonné sa carrière dans l'un des clubs les plus prestigieux de la planète, le 3-star gym de Fira Zahabi à Montréal, sous la capuche. Ivan Menjivar, qui a affronté Yoridja Faber sur l'UFC 157, revient pour nous sur sa vie de combattant. C'est vraiment pour le plaisir de s'entraîner, le fun, le fun de faire quelques compétitions. Après ça, c'est devenu le challenge de compétitionner de plus en plus. Le MMA, c'était le step. Pas pour aller juste en professionnel, mais vraiment pour me laisser aller. Tu as le droit de frapper, de coupier, les soumissions, les projections, alors tout ce qui est coup d'art martiaux, tu peux le faire en combat ultime. Alors c'était comme, let's go, on a le droit de tout faire, alors allons-y, c'est fun, c'est plaisant. Étonnamment, The Pride of El Salvador n'a pas appris qu'il fait de lui un grand champion dans son pays d'origine, mais au Canada. D'ailleurs, à son arrivée, rien n'était vraiment comme aujourd'hui. Il se souvient. C'est vraiment arrivé ici au Canada que j'ai commencé à prendre les aventures. Puis c'était... Ici, le sport a grossi dans ce temps-là. Avant, on était des petits gyms, à gauche, à droite, des petites salles. On était la rivalité, des petits gyms contre petits gyms. Avec le temps, c'est devenu le Québec contre le Canada. Après ça, c'est devenu le Canada contre les Etats-Unis. Puis maintenant, c'est les fighters contre le monde tout entier. C'est ça qui fait l'évolution du sport. À l'instar de beaucoup de combattants, Yvan Menjivar pense que le MMA a sa place en France. Mais pour cela, il faut lever les doutes et le scepticisme ambiant. Ici, il y a eu cette méfiance et c'était plus l'ignorance. Des fois, peut-être les fédérations croient qu'ils vont perdre des adeptes. Alors, ils disent que le combo team, c'est des ennemis. Non, pas du tout. Parce que les judokas, après avoir fait une carrière olympique, ça va être peut-être leur prochain gagne-pain. Ils ne vont pas arrêter, ils vont mettre toujours le judo en évidence. Mais ils vont continuer une nouvelle carrière grâce à l'UMM, même chose pour les boxeurs, les lutteurs et tous les autres artistes d'art martiaux. Il n'y a jamais eu de problème ici au Québec. Il n'y a pas eu de blessures graves, moins de commotions, je dirais, que dans d'autres sports. Et puis, quand on tombe, on ne fait pas semblant comme au soccer. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens de pouvoir, c'est vraiment eux, ils doivent ouvrir une nouvelle page. ils vont juste être gagnants. Ils vont avoir des nouvelles clientèles, ils vont avoir des nouveaux abonnés, ils seront juste gagnants. Avant de se retrouver sur un ring, chaque combattant a un plan de jeu, mais pour le ceinture marron de JJB, c'est carrément un plan de vie qui l'aide dans sa préparation. Normalement, on s'entraîne tout le temps, constamment. C'est vrai que quand on est professionnel, si on a une famille, on a d'autres obligations. Alors, quand on dit qu'il y a une telle date à un combat, on commence à planifier un plan de match de deux entraînements par jour, peut-être trois fois. Oui, c'est plus facile quand on est juste en plein fighter, parce que souvent, il y a des gars qui travaillent. C'est dur, mais il faut le faire. Moi aussi, je l'ai fait pendant plusieurs années, travailler, entraîner. C'est difficile, mais je me réveille, la famille, quand les enfants sont partis, je me viens au gym, je suis entraîné, retourné, manger, faire les enfants, leur dire bye-bye, puis retourné au gym, retourné le soir. C'est ça, la vie. Aujourd'hui, en pleine possession de ses moyens, Yvan n'en oublie pas le futur et la transmission de son art. Avec le temps, on veut partager ce qu'on a appris, puis la passion du sport. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir des fighters, mais moi, ce que je voudrais plus tard, c'est vraiment des gars qui s'entraînent, des docteurs, des avocats, des politiciens qui viendraient dans mon gymnase. Il va falloir d'entraînement, ils vont entraîner avec des professionnels, puis ils vont entraîner chez eux, puis continuer une journée de travail, puis revenir. Alme Contez se termine, avant cela, on fait un détour par notre cher pays, la France. Nous avions rencontré il y a quelques mois à Karl et Bertrand Amoussou dans les locaux de combat sport pour une entrevue unique, tout de suite. Alors Karl, à quel moment ta carrière de combattant devient une évidence pour toi ? Je pense que c'est devenu une évidence pour moi avant même de combattre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vu Bertrand combattre au Pryl, c'était, pour moi, c'était, ouais, je voulais être un combattant et rien d'autre n'était possible. Donc, c'était clair et net pour moi que je voulais être un combattant. Ensuite, une fois que j'ai fait mon premier combat, je savais que j'avais ça dans le sang vraiment. Je l'ai su tout de suite. aimerais-tu que ton fils devienne un combattant professionnel de MMA et si oui, préférerais-tu le coacher toi ou préférerais-tu m'en laisser la charge parce que tu penses que ce serait peut-être un peu trop dur à gérer émotionnellement ? J'ai envie qu'il réussisse dans ce qu'il va faire. Donc, si ce qu'il veut faire, c'est du MMA, alors oui. Je serais plus à le même de le conseiller et j'aurais envie que ce soit Karl qui l'entraîne, pas moi. Et Karl, non seulement physiquement, sera mieux à le même de l'entraîner et puis Karl, aujourd'hui, je lui donne tout mon patrimoine. Tout ce que j'ai, je lui donne et c'est aussi pour ça que je le fais parce que je crois à la continuité et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là. Quelque part, si on fait un peu de philosophie, je pense que c'est important d'acquérir et d'acquérir pour donner. Au moins, ça donne un sens aux choses. Karl, que signifie être un combattant pour toi ? Le mot combattant pour moi, ce n'est pas juste rentrer dans un ring ou dans une cage. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. C'est avant tout un état d'esprit. Entrer dans une cage et lâcher, pour moi, ce n'est pas être un combattant. Un combattant, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est comme un samouraï qui va jusqu'au bout, qui ne lâche rien à aucun moment et qui ne subit une défaite que si elle est inévitable, c'est-à-dire par soumission ou par chaos, mais qui à aucun moment n'accepte la domination et qui essaie toujours de se relever dans toutes les situations. C'est ça pour moi, un combattant. Quel est ton plus beau souvenir de notre parcours ensemble ? J'ai l'image de quand il gagne le tournoi du Bellator. Il y en a d'autres, mais celui-là, quand tu m'as posé la question, c'est ça qui est venu en premier. Donc je pense que c'est celui-là. Et au moment où je monte dans la cage du Bellator, j'ai une expression, je lui dis, « Oh putain ! » Ce n'est pas une fin en soi d'avoir gagné le tournoi du Bellator, la preuve, mais voilà, on a passé un cap. Là, on devient professionnel et on rentre un peu dans la cour des grands et il y a autre chose qui va commencer. Et ce moment-là, il était très, très fort parce que je me suis dit « Ça y est, on a passé le premier palier. » Dernière question, Karl. Est-ce que tu sais que je t'aime comme mon fils ? Voilà, Bertrand, comme tu sais, t'as toujours été mon modèle et je suis, on ne peut plus faire d'avoir un grand frère comme toi et je te remercie vraiment de m'avoir tout donné en MMA et dans la vie en général. Tu sais à quel point je t'aime et tu sais à quel point je suis vraiment fier de pouvoir avancer à tes côtés et à quel point je suis heureux quand je vois la fierté dans tes yeux, quand je remporte un combat ou même quand tout simplement que j'ai fait quelque chose de bien et c'est vraiment incroyable d'avoir un grand frère comme toi. Donc on teste les meilleurs moments, c'est terminé. On se retrouve évidemment dès la fin août pour une nouvelle saison de votre émission consacrée au MMA. Les interviews exclusives, les meilleurs gym clubs de la planète seront toujours à l'honneur. On espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, passez d'excellentes vacances où que vous soyez. À la saison prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501